Bonsoir à tous, la fièvre verte souffle à nouveau sur le football français. Derrière moi vous le voyez 35 000 spectateurs, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu ça. Geoffroy Guichard d'oraison à cela, le bon début de championnat des Stéphanois, une seule défaite en 8 matchs. Et puis ce soir c'est le grand derby, un derby que les Stéphanois ont perdu deux fois consécutivement sur leur terrain. Autant dire que ce soir il y aura de la revanche dans l'air. En fait il y a exactement 41 970 spectateurs au moment où les 22 joueurs entrent sur le terrain. Et toujours hélas des fumigènes qui ont perturbé le début de la rencontre. Et c'est avec 6 minutes de retard que M. Vessières a pu donner le coup d'envoi. La première occasion à l'île Lyonnais avec de la montagne. Puis Abou, une frappe d'Abou qui est mal cadrée. Singessi Abou, il est tout jeune et il remplace James Debas le libérien qui est blessé pour quelques semaines encore. Les Stéphanois avec Chancreuil. Desperou. Long ballon de Castendutch pour Gérald Depassi. Et bonne sortie de Gilles Rousset. Il aura un rôle important à jouer Gilles Rousset dans cette partie. Pour l'instant ce sont les Lyonnais qui sont en position du ballon. Avec de la montagne. De la montagne qui cave une récupération fugier. Et Stéphanois qui ont du mal à se dégager. La frappe mal cadrée. A été signée Gava. Mais dans ses premières minutes du match. Ce sont les Lyonnais qui bizarrement monopolisent le ballon. Des Stéphanois qui ont du mal. Et là une frappe de Laurent de la montagne. Qui aurait pu surprendre Joseph-Antoine Bell. Mais le ballon est passé assez largement à côté de la cage stéphanoise. Réaction tentative de réaction des joueurs de Saint-Etienne. Avec ici un coup franc. Sifflé par Monsieur Vessia pour une faute sur Pascal Desperou. Attention cela peut être dangereux avec Gérald Depassi. Gérald Depassi qui frappe. Et le ballon qui a rasé le poteau. Une nouvelle fois de Gilles Rousset. Gérald Depassi et Morafchik. Ce sont les deux meneurs de jeu de Saint-Etienne. Ils font merveille pour l'instant depuis le début de ce championnat. Mais ce soir, vous allez le voir, ils auront connu quelques difficultés. Etienne Mendy sur le côté gauche. Il est à la lutte avec Flachèze. Etienne Mendy qui est passé et qui est descendu par Maxence Flachèze. Carton jaune, estime Monsieur Vessiaire. On voit le passement de jambes d'Etienne Mendy qui est accroché par le défenseur lyonnais. Et la faute finalement donc de Flachèze. Mais attention à ce coup franc, le ballon qui est passé devant le but de Gilles Rousset. Et finalement, ce sera un corner. Un corner qui ne donnera rien. 17ème minute. Les lyonnais qui ne parviennent pas à se dégager. Morafchik. Morafchik qui peut tirer prise de balle délicate de Gilles Rousset. Qui en doutant a pu finalement maîtriser ce ballon glissant. Il faut dire qu'il a beaucoup plu toute la journée sur Saint-Etienne. Et qu'il continue à pleuvoir une pluie fine. Qui a rendu le terrain très gras. Etienne Mendy à nouveau qui s'arrache dans la défense de Lyon. Il est aux prises avec les défenseurs lyonnais et Rémi Garde en particulier. Et là, faute de Cyprien sur Laurent Delamontagne. Un match équilibré. Long ballon pour Abou. La tête de Abou. Il a tenté de lever Joseph-Antoine Bell. Mais le gardien Stéphanois était finalement bien placé. Castendutch pour Saint-Etienne. Long ballon. Il va chercher la tête de Molnar. Il a trouvé la tête de Molnar. Mais c'est sans danger pour Gilles Rousset. Une équipe de Saint-Etienne qui a décidément du mal à poser son jeu. Qui ne parvient pas à emballer le match. Elle a été surpris par la position assez haute des joueurs de Raymond Domenech. A nouveau les Lyonnais avec toujours Abou. Jeune joueur qui jouait l'an dernier à Martigues. Belle ouverture là pour Laurent Delamontagne en position d'Elié droit. Il va pouvoir centrer Laurent Delamontagne. Il centre et Joseph-Antoine Bell. qui sur ce centre-tir finalement a pu s'interposer. Mais l'équipe de Lyon qui met la pression sur la défense stéphanoise. Et qui montre quelques bonnes dispositions. En ce début de rencontre. Superbe détente là de Joseph-Antoine Bell sur ce centre-tir de Laurent Delamontagne. Thierry Gros. Cyprien. Cyprien avec Moravchik qui va chercher les ballons très loin dans sa défense. 1-2 avec Passy. Un nouveau Moravchik. Moravchik pour Etienne Mendy. Etienne Mendy qui est tout seul face à Rousset. Superbe sortie de Gilles Rousset. Puerbe dans les nuages. On jouait la 30ème minute. Et là vraiment la meilleure occasion de cette première période pour l'instant en tout cas. Pour Etienne Mendy. Qui a fait frissonner le copse stéphanois. Regardez il est tout seul Etienne Mendy face à Gilles Rousset. Gilles Rousset qui est très grand mais qui là a bien su se jeter au sol. Et a repoussé avec le bout du pied la frappe d'Etienne Mendy. Toujours donc 0-0 après une demi-heure de jeu entre l'Olympique lyonnais et la Sainte-Etienne. Un match pas d'un très haut niveau technique mais assez rythmé avec Gérald de Passy pour l'estéphanois. Passy pour Mendy. Mendy qui est signalé hors-jeu par M. Vessière. Et Lyonnais qui joue le hors-jeu. Et qui le joue ma foi pas mal. Puisqu'Etienne Mendy se fera piéger plusieurs fois au cours de cette partie. Alors que là c'est Cyprien qui relance la machine stéphanoise avec Desperou. Cuervo. A nouveau Desperou. Et écarté sur Castendutch. Passy. Passy qui cherche des solutions, qui n'en a pas beaucoup. Longue ouverture de Passy pour Chantreuil. Mais Chantreuil est arrivé en retard sur ce ballon qui a fusé. Et finalement cela n'a rien donné. À nouveau les Lyonnais à présent avec Abou. Attention à Abou tout seul face à Joseph-Antoine Bell. Une superbe sortie du gardien Camerounet. Une occasion qui ressemble à celle d'Etienne Mendy tout à l'heure. Attention ce n'est pas terminé avec Franck Gava. Gava la lutte avec Cyprien. Et finalement Cyprien va pouvoir se dégager. On revoit cette occasion pour Abou qui frappe. Et vraiment très belle sortie de Joseph-Antoine Bell. Ça fait une occasion nette partout entre Saint-Etienne et Lyon. Mais toujours 0-0 alors qu'il reste 5 à 6 minutes avant la pause. Et là une faute de Jean-Pierre Cyprien sur le rang de la montagne. Coup franc pour l'Olympique lyonnais. Pour le tirer Bruno N'Gotti. Ballon dans l'axe. Frappe de N'Gotti. Qui n'est pas passé loin de la lucarne de Joseph-Antoine Bell. On voit la trajectoire de cette frappe de N'Gotti. Qui frôle vraiment la lucarne du gardien Stéphanois. C'est une nouvelle bonne occasion là pour les Lyonnais. A nouveau les Lyonnais justement avec ce corner. Il est tiré par Gava. Le ballon qui navigue dans la surface de réparation de Bell. Finalement les Stéphanois ne se dégagent pas pour longtemps. Les mi-gardes. La frappe de garde. A rasé la transversale de Mendy. De Bell plutôt. Une équipe de Lyon qui surprend cette première période. Qui se crée les meilleures occasions. Ce qui porte le danger devant le but de Joseph-Antoine Bell. Alors qu'on s'attendait plutôt à une équipe lyonnaise défensive. Tout y fait de M. Messier. C'est la lucarne. Et les sifflets du public de Geoffroy Guichard. Un petit peu déçus par la prestation des Verts. 0-0. Donc c'est le score à la mi-temps. On retrouve l'Olympique lyonnais en début de seconde période. Et Joseph-Antoine Bell. Toujours une pluie fine qui tombe sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Et un corner pour l'Olympique lyonnais. Un centre pour les mains de Bell. Pas de problème. Il aime bien ses ballons aériens. Il aime bien ses ballons aériens. Joseph-Antoine Bell. Ici c'est Cuervo avec Moravchic. Ballon perdu par Moravchic. C'est reparti côté lyonnais. Ferry. Ouverture de Ferry pour de la montagne. La montagne qui se heurte à Cyprien. Contre attaque stéphanoise avec Cuervo. Cuervo Moravchic. Longue ouverture de Moravchic. Il a vu Molnar. Bonne sortie. Bonne anticipation de Gilles Rousset. Les lyonnais je vous le rappelle qui l'ont emporté lors de leurs deux derniers déplacements. A Geoffroy Guichard. 2 buts à 1 l'an dernier. 1 but à 0 il y a 2 ans. Et là l'estéphanois qui tente de faire la différence avec Moravchic qui rentre et tire. Superbe manchette de Gilles Rousset. Bonne occasion là pour l'estéphanois et pour le Tchikoskova. Avec Mugomir Moravchic. Qui adresse une bonne frappe à ras de terre. Et Gilles Rousset qui est grand mais qui décidément peut être à l'aise également sur les ballons à ras de terre. Les stéphanois qui semblent partir sous de meilleures dispositions. Mais attention contre Lyonnais. Avec Gava. Gava bien écarté là-bas pour Flachaise. Le centre de Flachaise de la montagne qui n'a pas pu piloter. Dégagement de Kastendutch. Toujours cette équipe de Lyon qui maintient la pression sur la cage de Joseph-Antoine Bell. Cyprien. Cyprien pour Molnar. Il est parti. Molnar il a du champ. Il va peut-être pouvoir s'entrer. Non. Il est descendu par payant. Ce n'est pas évident. En tout cas M. Messier a estimé que le défenseur Lyonnais a fait une faute. Attention à ce coup franc Passy. Passy qui centre la tête de Mendy. Mendy qui était seul au 6 mètres. Et qui n'a pas pu bien cadrer ce ballon. C'était une nouvelle bonne occasion pour Etienne Mendy. Après plus d'une heure de jeu. On revoit la tête d'Etienne Mendy. Il est monté très haut. Il dépose le ballon. Mais hélas pour lui. À côté du poteau de Girous. C'est rentré de Maurice Bouquet côté Stéphanois. Maurice Bouquet qui remplace Etienne Mendy. Choix surprenant peut-être de Jacques Santini. Qui fait rentrer un milieu défensif à la place d'un attaquant. Alors que le score est toujours 2-0 à 0. Etienne Mendy acclamé par le public stéphanois. Maurice Bouquet également. Le public de Saint-Etienne l'aime bien. C'est un petit peu l'enfant du pays. Il est de la haute foire. C'est juste à côté. Attention à ce corner de Mouravchik. Cyprien a été monté sur ce corner. Il ne l'a pas pu placer sa tête. Maurice Bouquet. Attention il aurait pu tirer. Il a préféré écarter à nouveau Mouravchik. Le centre de Mouravchik. Ballon cafouillé par la défense de Lyon. Les Lyonnais qui ne parviennent plus à se dégager. Cuervo. Cuervo aux prises avec Abou sur le côté droit. Et faute de l'attaquant Lyonnais sur le défenseur. Stéphanois couffrant tiré par Mouravchik. Et finalement les Lyonnais vont pouvoir se dégager par Maurice qui est entré en jeu depuis quelques minutes. Maurice pour personne si ce n'est Thierry Gros. Gros qui a pu donner tranquillement à Joseph-Antoine Bell. A nouveau les Lyonnais à présent en contre. Un bon ballon là pour Abou qui n'est pas hors jeu. La frappe d'Abou. Attention à Maurice qui a bien suivi. Mais finalement le ballon est passé à côté du but. Ce sera un corner pour l'Olympique Lyonnais. On va peut-être revoir cette action au ralenti. Oui la voici. Avec Abou qui a tenté le lobe encore une fois. Peut-être. Non il a frappé finalement. Joseph-Antoine Bell qui n'a pu maîtriser ce ballon. Peut-être une faute. Regardons sur Maurice. Il est un petit peu poussé dans le dos. Non ce n'est pas vraiment évident. Et donc ce ballon qui passe largement à côté. Mouravchik pour Saint-Etienne. Le ballon qui frôle. Qui passe dans la surface de réparation. Et toujours pas de Stéphanois pour le pousser au fond. L'équipe de Saint-Etienne qui n'arrive pas à trouver la paille dans le système défensif lyonnais. Et qui reste à la merci d'un contre de Lyon. On reste dans la continuité de l'action avec Molnar. Molnar pour Passy. La frappe de Passy. Qui rase à nouveau le montant de Gilles Rousset. Attention maintenant à ce coup front pour Lyon. La frappe. Superbe tête là de Gava. Superbe tête de... Non pas Gava mais Flachèze. Qui n'est pas passé loin. Des buts de Joseph-Antoine Bell. Il reste 5 minutes à jouer. Les Stéphanois qui lancent leur dernière cartouche avec Maurice Bouquet. Bouquet pour Molnar. Molnar qui tombe dans la surface de réparation. Et qui réclame. Un pénalty en fait. Monsieur Messier a eu raison. Regardez Molnar tombe tout seul. Il s'entrave le pied. Il n'y avait absolument pas faute de Franck Gava. Il n'y avait donc pas pénalty. Les derniers instants de cette partie à présent. Castendutch. Longue ouverture de Castendutch pour Mouravchik. Mouravchik est bien placé. Qui va pouvoir tirer ? Superbe tacle d'un défenseur lyonnais. Corner. Nous jouons vraiment la dernière minute de jeu. Peut-être l'occasion pour les Stéphanois d'ouvrir le score. Et de s'assurer la victoire dans les derniers instants. Dans le corner est repoussé par la défense de Lyon. Et finalement coup de sifflet finale de Monsieur Messier. 0-0. Les joueurs ont fait le match qu'il fallait. Ils se sont pris en charge l'organisation. Ils se sont replacés. Ils ont fait les efforts qu'il fallait. Ils ont été lucides pendant tout le match. Et on sait qu'à Saint-Etienne c'est pas facile de l'être. Je crois qu'aujourd'hui je peux dire bravo. C'est un match sans. C'est un match où rien réussit. Où tout le monde est fébrile, lourd, lent. Et je crois que dans ce contexte-là on a su prendre un point. Je crois que c'est tout ce qu'on peut trouver de positif à ce match. Je crois que c'est tout ce match.